De l'état Félix Antoine Tshiseke de Chiloumbou a présidé hier la toute première centième réunion du conseil de ministres avec tous les membres du gouvernement Samalou Kondé 2. Plusieurs dossiers sécuritaires, sociales et politiques du pays ont été évalués et examinés. Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, vice-ministres, tous à l'unanimité ont promis de poursuivre les actions du président de la République. Et qui le détaille ici dans un instant. Également en sommaire de votre journal, un accord de paix inattendu pour la cessation des hostilités en nature a été signé hier entre plusieurs groupes armés et le gouvernement provincial. Cet accord est obtenu après une semaine de négociations. Le FRPI, le FPIC, la CODECO et les MAPI s'engagent tous à faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, 24 millions d'euros, c'est les montants débloqués par l'Allemagne à travers la banque KFW pour construire à Inga un grand poste de dispersion. Le parlementaire allemand, ces journées d'ici ont été conduits sur le site pour évaluer les travaux visites qui les a conduits jusqu'au site où sera érigée la centrale Inga 3. Un grand projet apprécié par ces parlementaires qui ont promis leur soutien à la recherche des bailleurs de fonds. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais, à l'ouverture de ces journales, c'est un record historique pour l'RDC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, a présidé hier la toute première centième réunion du Conseil de ministres avec tous les membres du gouvernement. Plusieurs dossiers sécuritaires, sociaux et politiques ont été évalués et examinés. Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministres, tous à l'unanimité, on promet de poursuivre les actions du président de la République, Kibam Bessou Moïssa, pour la suite. Bonne centième réunion du Conseil de ministres. La rencontre s'est déroulée en présentiel à la cité de l'Union africaine, sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Il paraît que c'est un record historique. Bravo à vous alors. Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres présents à Kinshasa ont pris part à la réunion. Centième réunion du Conseil des ministres avec des séances de travail d'arrache-pied au vu d'importants dossiers sécuritaires, politiques, sociaux du pays. Une occasion pour le premier ministre de s'y concerne cette journée du 10 juin, symbole de l'action à mes parcours du gouvernement. Nous avons, à l'occasion de cette centième réunion du Conseil des ministres, fait passer un message, son excellence, M. le Président de la République, pour son assiduité et l'accompagnement qu'il a fait au gouvernement, que je définis, son assiduité, dans le sens où nous voyons vraiment, une première fois dans l'histoire d'un pays, un président de la République qui s'est donné pour mission d'être à chaque conseil des ministres, comme il a été avec nous, pour l'accompagnement de l'action du gouvernement, selon sa vision. Et donc, ici, cette reconnaissance que nous nous avons faite et les encouragements que nous avons reçus de sa part, de poursuivre le travail d'arrache-pied de la même manière que nous l'avons fait. Cette centième réunion du Conseil des ministres constitue aussi, dans le cadre des annales gouvernementales, l'un des records en termes de régularité de nos conseils des ministres. Nous sommes restés dans les questions qui sont les nôtres, les priorités, ça veut dire la sécurité, la santé, l'enseignement, les réformes, et bien sûr, toutes les questions qui concernent nos investissements, notamment dans les infrastructures et le social. Et donc, autant de décisions qui ont été prises, une évaluation, bien sûr, qui s'en suivra par la suite sous sa direction. Et nous allons nous assurer de garder, en tout cas l'exhortation qui nous a faite, de ne pas désemparer et de continuer à travailler pour la République démocratique du Congo, pour sa population, pour laquelle nous sommes, nous en tant que gouvernement, au service. Centième réunion du Conseil des ministres. Madame le vice-ministre des finances, Olège Sélé, entourée de quelques membres de l'agente féminine du gouvernement, a tenu à remettre un bouquet de fleurs au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Applaudissements. Avec ce mémorandum d'entente, la CPI renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC, aux enquêtes et poursuites, en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. La sobre cérémonie et solennelle de ce jeudi 1er juin 2023, entre le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo, devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Tulombo, s'est déroulé, en présence des chefs des corps constitués, des quelques membres du gouvernement, de la délégation de la CPI et les responsables de services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre, justement, du renforcement de la coopération, à laquelle la RDC adhère pleinement, et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. L'occasion pour les procureurs généraux de la CPI de reconnaître les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Tulombo, dans son infatigable recherche au retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai rencontré, juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici, il est de noter qu'au cours de sa visite d'inspection au RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles, ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Félix Antonchisekedi hausse de nouveau les temps pour dénoncer toute agression perpétrée dans son pays. Le chef de l'État exige des sanctions économiques européennes contre toute agresseur de la RDC, notamment le Rwanda et le M23 qui continuent de déstabiliser l'est de la RDC. Il a dit, au cours d'un échange avec le parlementaire belge, en séjour en RDC, encore une fois de plus, Fanny Kikoufi. Il s'est agi d'une délégation de six parlementaires de différentes parties de la Belgique, conduite par Mme Else Vanhoef. Félix Antonchisekedi Tulumbo et ses interlocuteurs ont échangé sur plusieurs sujets relatifs au projet de la coopération et des développements de la RDC et la collaboration dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture et l'économie du pays. Comme Belgique, le Congo est le premier pays partenaire et c'est le premier signal que vous voudrez donner. On voudrait continuer à accompagner aussi le Congo dans les différents secteurs parce que c'est important que la Belgique investisse aussi pour les emplois, pour la population, aussi pour le développement économique dans différentes régions et donc il faut lever ces contraintes-là. On a aussi parlé très franchement aussi sur la corruption, un grand problème depuis des années et qu'est-ce qu'il faut faire. Autre sujet pertinent évoqué, le Congo de l'Est et la ténue des élections en décembre. Que les élections soient inclusives, transparentes, crédibles et que tout le monde peut y participer. Et le président a pris bien ce message-là. Il y a la réaction rwandaise, on a bien compris ça. Il faut faire quelque chose aussi de la partie de l'Union européenne. Le président a clairement demandé des sanctions économiques. Il faut arrêter l'agression au l'Est du Congo avec des actions concrètes. Les actions ne sont pas encore bien définies mais on a bien compris que les sanctions sont nécessaires. Ces parlementaires se sentent clairement prononcés sur l'agression rwandaise à l'Est de la RDC. Au niveau du Parlement belge, une résolution est en cours de discussion avec 11 parties dont l'objectif de donner un signal clair à l'Union européenne mais aussi au Rwanda. Une nouvelle proposition de loi modifiant et complétant la loi sur le financement public de partis politiques de juin 2008, désormais sur la table de l'Assemblée nationale. Son initiateur, le député national Grégoire Quirot, élu de la province du Nord-Kivu, l'a déposé au bureau de la Chambre basselle du Parlement. Rodé Panda pour le détail. La loi sur les financements publics des partis politiques de juin 2008 contient beaucoup de limites pour sa mise en application à cause de la commission créée avec plusieurs ministères qui doivent intervenir. Ce qui alourdit la machine dans les calculs. L'honorable Grégoire Quirot, élu de Béni, province du Nord-Kivu, propose une nouvelle loi modifiant et complétant cette loi, jusque-là inactive. Objectif, rendre les calculs mathématiques faciles avec une seule commission qui doit statuer pour financer les partis politiques qui du reste est une exigence constitutionnelle en vue de permettre une bonne réglementation et le bon fonctionnement rationnel des partis politiques. Voici l'économie de cette proposition de loi avec l'honorable Grégoire Quirot. L'innovation principale que j'apporte par ma proposition de loi, c'est que notamment la commission interinstitutionnelle qui est chargée de fixer et de réguler tout ce qu'il y a comme financement des partis politiques, qui est une commission qui comporte plusieurs ministères, le ministère des Finances, le ministère du Budget, celui de l'Intérieur, plusieurs institutions comme l'Assemblée Nationale, etc. et qui ne s'est jamais réunie depuis 2008. Ceci pose problème.